Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir et merci d'être avec nous pour cette édition. Voici les titres de ce mardi 25 juin. ... A la une de l'actualité aujourd'hui, l'escalade verbale se poursuit entre l'Iran et les Etats-Unis après la nouvelle série de sanctions prises par Donald Trump. Analyse à suivre dans un instant. C'est une décision inédite qui pourrait ouvrir la voie à un large contentieux en France. Un tribunal a retenu la responsabilité de l'Etat qui n'a pas fait assez pour limiter la pollution de l'air, responsable des problèmes de santé d'une famille. L'Europe, traversée par une vague de canicules, de Rome à Budapest en passant par Paris, le mercure ne devrait cesser de grimper dans les jours à venir. ... Ses plages, mais aussi son offre culturelle et ses prix compétitifs séduisent ses voisins européens. L'Espagne est devenue en l'espace de quelques années la deuxième destination la plus touristique de la planète. La Maison-Blanche veut resserrer l'étau autour du régime iranien. Donald Trump a mis en place une nouvelle série de mesures qui visent cette fois le plus haut niveau de l'Etat. Et à Téhéran, les dirigeants n'ont pas tardé à faire connaître leurs réponses. Guillaume Petit. Vous mentez ! Ce sont les mots du président iranien Hassan Rouhani qui a accusé mardi les dirigeants américains d'être mentalement atteints après avoir mis en place de nouvelles sanctions financières contre les plus hauts dirigeants iraniens. L'Ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême iranien, mais aussi le chef de la diplomatie, Mohamed Javad Zarif, font partie des cibles visées par un gel de leurs actifs à l'étranger. Le président iranien ne voit pas l'intérêt de telles sanctions quand l'administration américaine appelle à des discussions. Cela montre une forme d'échec des Etats-Unis. Jamais une personne censée ne ferait de telles choses. J'ai le sentiment qu'il y a une vraie confusion et frustration au sein de la Maison-Blanche. Elle est atteinte de maladies mentales et ne sait plus quoi faire. Un dialogue de source est instauré entre les deux pays. Presque au même moment, le conseiller américain à la Sécurité nationale John Bolton affirmait que de véritables négociations avec Teheran restaient possibles si le pays renonce à son programme nucléaire. Le président a laissé la porte ouverte à de vraies négociations pour éliminer entièrement et de manière vérifiable le programme nucléaire militaire iranien, arrêter les livraisons de missiles balistiques et le financement du terrorisme international. Tout ce que l'Iran doit faire, c'est franchir cette porte. Les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran sont récemment montées d'un cran après qu'un drone américain a été abattu dans le détroit d'Ormuz, zone stratégique pour le commerce de pétrole. L'escalade verbale se poursuit entre Téhéran et Washington. La tension entre les deux puissances est à son comble depuis que Donald Trump a renoncé in extremis à mener des frappes sur l'Iran il y a quelques jours. Mais la Maison-Blanche a mis en place une nouvelle série de sanctions et maintient la pression sur les gardiens de la Révolution et le spectre d'un conflit armé reste bel et bien présent. Pour en parler, nous sommes avec Manas Chirali, enseignante à Sciences Po. Manas Chirali, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de La malédiction du religieux, la défaite de la pensée démocratique en Iran, édité chez François Bourin. Alors, tout d'abord, les dernières sanctions prises par Donald Trump qui visent désormais les actifs de l'ayatollah Khamenei peuvent-elles s'avérer efficaces ? En fait, je pense que c'est une très très belle décision. On est très étonnés en tant qu'observateur pourquoi il n'a pas commencé par là. Ça fait plusieurs années que les Iraniens qui vivent aux Etats-Unis demandent à Donald Trump de sanctionner les dirigeants de la République islamique et de mettre la main sur leur immense richesse qui, d'ailleurs, n'appartient pas à eux. C'est la richesse du peuple iranien qui est partie aux Etats-Unis. Et on sait que leurs enfants, leurs familles vivent aux Etats-Unis. Et au lieu de mettre autant de pression sur le peuple iranien, on se demande pourquoi les Américains n'ont pas commencé par là. Trump dit avoir renoncé à la dernière minute à mener des frappes contre l'Iran la semaine dernière. Est-il prêt, selon vous, à renoncer à un conflit armé compte tenu notamment des tensions dans le détroit d'Hormuz où l'attaque de plusieurs pétroliers récemment a été imputée à l'Iran par la Maison-Blanche ? Cela dépend de la réaction de l'Iran aussi. Pour faire la guerre, il faut qu'il y ait deux belligérants. Donc ce n'est pas tout seul qu'on peut faire la guerre. Et j'ai l'impression que même si Trump, il est quelqu'un qui aime bien avoir des actions spectaculaires, c'est toute l'institution américaine ancrée dans la tradition démocratique de ce pays qui le freine, qui ne lui permette pas de faire n'importe quoi. Donc on est en face d'un président qui est assez imprévisible, qui peut avoir des conséquences néfastes dans ses décisions. Par contre, il est quand même assez bridé, il est quand même assez freiné par les institutions, par le Parlement, par le Congrès. On voit que le président Trump n'a pas les mains libres pour faire ce qu'il a envie de faire. Et ça, c'est une excellente chose. Ça, c'est vraiment le pouvoir de la démocratie. Alors les pressions économiques qui visent à asphyxier le régime iranien peuvent-elles suffire, selon vous, à faire plier Téhéran ? L'économie iranienne est déjà complètement asphyxiée. La vie économique est paralysée. Aujourd'hui, on peut dire avec précision que les Iraniens sont affamés. Les aliments les plus basiques du quotidien ne se trouvent pas sur le marché. Le marché est complètement paralysé. Il n'y a rien. Donc la vie est paralysée en Iran. Et je reviens sur mon premier constat et je dis qu'on est étonné. Pourquoi il n'a pas commencé par là ? Pourquoi il n'a pas commencé par asphyxier les dirigeants de la République au lieu d'asphyxier la société iranienne ? Vous savez, l'Iran, la société iranienne, ça fait longtemps qu'il n'est plus du tout derrière ce régime. Cela dit, il y a une telle répression policière et militaire sur la société iranienne qui fait que les Iraniens ne peuvent pas bouger. Ils ne peuvent pas manifester leur volonté. On ne peut rien faire contre une armée qui est prête à tuer. Merci Manas Chirali d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes enseignante à Sciences Po et auteure de La malédiction du religieux, la défaite de la pensée démocratique en Iran, édité chez François Bourin. C'est une guerre qui ne dit plus son nom. En Afghanistan, des milliers de civils trouvent la mort chaque année. Ils sont les premières victimes des violences perpétrées par les insurgés qui secouent le pays depuis près de 20 ans. Monika Pina s'est rendue sur place. 11 000 civils ont été tués encore en 2018 en Afghanistan. Un chiffre en constante augmentation. Dans ce contexte, les talibans n'ont jamais été autant en position de force depuis 2001. Le conflit commencé il y a 18 ans est loin d'être terminé. Kaboul reste le seul endroit à peu près sûr pour une télévision étrangère. Nous nous y sommes rendus. Nous traversons actuellement la zone verte. Nous sommes en plein centre de Kaboul. Nous avons l'impression d'être au milieu d'une forteresse avec des murs érigés pour protéger les bâtiments et la population. De nombreuses attaques se sont produites et peuvent encore se produire à tout moment. C'est pourquoi le nombre de checkpoints n'a cessé d'augmenter ces dernières années. L'année dernière, près de la moitié des attaques suicides enregistrées dans le pays ont eu lieu dans la capitale. Les victimes ont été transférées dans cet hôpital réservé aux blessés de guerre sous l'égide de l'organisation non gouvernementale italienne Urgence à Kaboul. Entre 2004 et 2006, le nombre de blessés de guerre a augmenté. Et après 2010, il a augmenté de manière drastique. On ne peut pas comparer. Maintenant, au moins 10 ou 20 patients sont admis ici toutes les nuits. Cet hôpital a soigné au moins 16 000 afghans l'année dernière. Certains d'entre eux viennent de Ghazni, une région au sud-ouest de Kaboul où des attaques armées ont toujours lieu. Hassan a eu de la chance, il a échappé à la mort après s'être fait tirer dessus. Quand je suis rentré de Kaboul à Ghazni, où j'ai passé quelques jours, nous avons été arrêtés sur la route par les talibans. J'étais assis devant avec le chauffeur et j'ai été touché par trois balles dans la tête. Le chauffeur aussi a été touché. Une balle a atteint mon oreille, les deux autres ma tête. Le conflit s'intensifie et la mission de l'ONU se dit préoccupée par l'augmentation du nombre de victimes civiles dans des frappes aériennes. Ces opérations menées par les forces pro-gouvernementales ont fait plus d'un millier de victimes l'an dernier. Il y a quelques années, les gens étaient prévenus à l'avance que des combats allaient avoir lieu et ils quittaient leur village pour y échapper. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les gens se retrouvent immédiatement au cœur d'un conflit. Avec les prochaines élections présidentielles, les négociations pour la paix dans l'impasse et l'augmentation du nombre d'insurgés, les experts craignent désormais de nouvelles flambées de violences. L'Europe est traversée en ce moment par une vague de canicules. En France, plus d'une soixantaine de départements sont désormais placés en vigilance orange et chacun essaie de se rafraîchir comme il peut d'un bout à l'autre de l'Union. Maxime Bioss du plan. Rome, la fontaine de Trévis. Comme dans le reste de l'Europe, la température, dès le matin, atteignait dans la capitale italienne des sommets ce mardi. Face à ce courant d'air chaud venu d'Afrique, chacun cherche ses petites solutions. Je pense que je vais m'enfermer dans mon bureau. Je travaille pas loin d'ici, il y a de la fontaine. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est particulier. On sent bien la chaleur. Dans ce genre d'endroit où il y a beaucoup de gens, ça peut vite devenir vraiment pressant. Ça peut devenir dangereux parce que certains peuvent faire un malaise ou un infarctus. Même topo à Budapest, en Hongrie. Les espaces verts et les fontaines du centre-ville deviennent autant de petites oasis de fraîcheur. Moi, j'aime vraiment cette chaleur. Avec une glace, c'est vraiment parfait pour cette chaleur. Je n'ai pas la climatisation, j'ai juste un petit ventilateur qui m'envoie de l'air chaud. C'est pour ça que je suis dehors, parce que là-dedans, il fait 40. A Prague, en République tchèque, des camions sont même venus jouer les brumisateurs dans le centre-ville. Enfin, en France, où beaucoup se rappellent les victimes de la vague de chaleur de 2003, les autorités ont mis en place le plan canicule niveau 3. Distribution d'eau dans les gares, affichage de conseils d'hydratation, ouverture de salles publiques climatisées. Et puis, un grand classique des fortes chaleurs à Paris, ce sont les fontaines du Trocadéro. C'est une décision de justice inédite en France. Un tribunal a reconnu la responsabilité de l'Etat dans les problèmes de santé d'une mère et de sa fille, particulièrement exposés à un air pollué. Les explications de Laurence Alexandrovitch. La France, rattrapée par la justice pour sa politique de lutte contre la pollution de l'air. Le tribunal administratif de Montreuil a reconnu une faute de l'Etat qui n'a pas pris assez de mesures pour empêcher que certains gaz polluants ne dépassent les limites entre 2012 et 2016 en Ile-de-France. Ce sont deux femmes, une mère d'une cinquantaine d'années et sa fille, qui ont attaqué l'Etat français. Elles vivaient près du périphérique à Saint-Ouen, en région parisienne, et souffraient de problèmes respiratoires. Depuis leur déménagement à Orléans, elles se portent mieux. Elles réclamaient 160 000 euros de dommages et intérêts qui ne leur ont pas été accordés. La justice a conclu que le plan relatif à la qualité de l'air pour l'Île-de-France, ainsi que ses conditions de mise en œuvre, étaient insuffisants au regard des obligations, notamment fixées par les directives européennes. Ils ont passé des mois entiers à tutoyer les étoiles. Une équipe de trois astronautes a regagné la Terre ferme à l'issue de leur mission passée à bord de la Station Spatiale Internationale. Le récit de Stéphanie Morbois. Ils ont passé plus de six mois à bord de la Station Spatiale Internationale. C'est un retour sur Terre réussi dans la steppe du Kazakhstan pour ces trois astronautes. Deux hommes, le russe Oleg Kononenko, le canadien David Saint-Jacques et une femme, l'américaine, Anne McLean. Leur départ le 3 décembre avait été moins serein. Ils faisaient suite à l'explosion et à l'atterrissage d'urgence du vaisseau Soyouz mi-octobre pour deux astronautes, un russe et un américain. David Saint-Jacques et Anne McLean sur ces images effectuaient leur premier séjour à bord de l'ISS. Le trio avait été rejoint en mars par trois confrères. Prochain lancement vers l'ISS prévue le 20 juillet. A son bord, cette fois, un américain, un russe et un italien. Des prix accessibles, un vaste littoral, mais aussi des villes qui ne laissent pas en reste les amateurs de culture. En l'espace de quelques années seulement, l'Espagne est devenue la destination numéro 2 des pays les plus touristiques. Laura Cambo. Barcelone, Madrid, Séville, Valence et bien d'autres. Autant de destinations qui enchantent les touristes du monde entier. Un attrait pour l'Espagne qui se constate dans les chiffres. En 2017, le pays de Cervantes a accueilli près de 82 millions de touristes, son record historique. L'Espagne est donc la deuxième destination touristique mondiale après la France et se place devant les Etats-Unis, la Chine et l'Italie. Seulement, plusieurs facteurs inquiètent les professionnels du tourisme. Le premier, la concurrence se fait rude. Nous sommes confrontés à la résurgence de nos principaux marchés concurrents, tels que la Turquie, l'Egypte ou la Tunisie, qui nous ont en quelque sorte prêté des touristes ces dernières années. Autre source d'inquiétude, le Brexit. Actuellement, près d'un touriste sur cinq vient du Royaume-Uni. Que se passera-t-il le 31 octobre, date de la sortie du pays de l'Union européenne. De toute évidence, le Brexit, et particulièrement s'il s'agit d'un Brexit dur, va beaucoup affecter le portefeuille des touristes britanniques et leurs déplacements dans le monde entier. Aujourd'hui, le poids du tourisme dans l'économie espagnole est colossal. Il représente près de 20% du produit intérieur brut. Le secteur génère également beaucoup d'emplois, environ 2,3 millions. C'est la fin de ce journal préparé par l'équipe francophone. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre site et sur les réseaux sociaux. Très belle soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada